Roger Gaillard, Les 100 jours de Rosalvo Bobo Roger Gaillard, nous en sommes au dernier round. Le Nouveau Monde vient de publier le dixième chapitre de Tes 100 jours de Rosalvo Bobo. Le moment est venu non de faire un bilan, le bilan est fait, non de tirer les enseignements, je crois que le lecteur l'a fait lui-même, au fil des lignes et des chapitres, mais de tenter de te demander d'abord pourquoi ce travail et comment l'as-tu réalisé ? Eh bien, c'est un travail que j'ai réalisé dans le contexte de mes recherches sur Charlemagne Peralt. La période de l'occupation m'intéresse beaucoup. J'ai eu sept, huit ans quand j'ai vu partir les marines américains et ce départ m'avait beaucoup frappé. Et alors, j'ai été hanté par cette période. Et lorsque ça a été le cinquième anniversaire de la mort de Charlemagne Peralt, j'ai pensé à Marc Elkou en écrivant quelque chose sur lui, je l'ai écrit. On m'a demandé de publier mon texte et au fur et à mesure où j'essayais de l'enrichir, je me suis rendu compte que pour comprendre l'insurrection de Peralt, il fallait comprendre les premiers moments de l'occupation, que pour comprendre cette occupation, il fallait remonter plus haut, il fallait aller jusqu'à la période qui l'avait précédée, la période haïtienne. Et c'est ainsi que, dans le cercle de Charlemagne Peralt, j'ai été amené à approfondir l'histoire d'Haïti entre, disons, 1910 et 1920, en faisant des recherches à la Bibliothèque des Frères de l'instruction chrétienne, parmi les livres, surtout en allant dans les montagnes, dans les mornes d'Haïti, en interviewant les derniers cas co-vivants, en allant à Washington, de la Bibliothèque du Congrès, à Londres, où j'ai fait le même travail, à Paris, et les documents inédits des ambassadeurs. Et c'est ainsi que j'ai pu constituer une masse de documents qui comptent à peu près actuellement 4 à 5 000 pages sur la période de l'occupation et sur les causes, les antécédents de l'occupation. Et alors, il y a 5 ou 6 mois, mes amis du CAP, le docteur Marc Payan, m'a dit, écoute Roger, est-ce que tu ne veux pas faire quelque chose sur Bobo ? Je lui ai dit, j'ai tout ce qu'il faut pour en parler, mais je n'ai pas le temps. Finalement, je me suis jeté dans mes notes, et j'ai pu ainsi établir une sorte de vérité, une sorte de connaissance de Bobo pendant la période de 1914-1915. Connaissance de Bobo, et nous y arrivons, il s'agit à présent de dégager deux choses. L'événement, c'est-à-dire la série de faits qui se sont succédés de la chute de Tiresias à la chute de Villebrun, faits historiques, révolution au sens haïtien du mot, évolution de la situation économique et politique en Haïti, et ensuite, l'homme, Rosalvo Bobo lui-même, qui a été une sorte de point de référence durant toute cette époque. Oui. Je crois que, et ne faut pas oublier, que vers les années 1911-1910, les jeunes haïtiens étaient tous animés du désir de faire quelque chose pour ce pays qu'ils voyaient s'en aller à cause des guerres fratricides, des batailles entre les barons fédataires, j'appelle ainsi les gros propriétaires terriens généraux du nord, du nord, du centre, du sud, qui se battaient. Alors, les jeunes haïtiens ont tous essayé de changer la situation. Il n'y avait qu'un moyen de changer la situation, c'était la guerre civile. C'était l'insurrection. Et nous sommes parfois très durs à l'égard de ces jeunes gens qui, un beau matin, prennent les armes et s'en vont dans la montagne. Eh bien, c'est parce qu'il n'y avait pour eux, à cette époque, que cette seule route-là. Et Bobo fait partie de ce milieu révolutionnaire, entre guillemets. Mais, Bobo a quelque chose en plus. C'est que Bobo a compris, parce qu'il a vécu aux États-Unis, il a compris très vite qu'on ne pouvait pas séparer le problème haïtien du problème du canal de Panama. On ne pouvait pas séparer le problème haïtien du problème global américain, du problème du développement de l'Amérique latine. Et Bobo est, en ce sens, l'individu intéressant qui, avant l'intervention, qui, au moment où tout le monde en parlait, mais personne n'y croyait, lui, il a cru à cette intervention et il a lutté à l'avance contre cette intervention et il a dit que cette intervention a pour but de saisir nos douanes, de s'emparer de nos finances, de garroter la nation et cela, nous ne le voulons pas. Et en ce sens, Bobo est le père de nos luttes anti-impérialistes. Il est le père de nos luttes anti-impérialistes et là, je me permets de te faire remarquer deux choses, Roger. La première, tu l'as toi-même signalé, Bobo a pris conscience de ce caractère anti-impérialiste que revêtait l'évolution de la situation en Haïti en observant ce qui se passait à côté en République Dominicaine. Il a été en République Dominicaine, d'ailleurs à plusieurs reprises il a demandé l'aide des Dominicains, il a étudié la situation en Dominicanie où l'Américain faisait d'ailleurs déjà une première expérience de contrôle des douanes et de contrôle politique et il s'est rendu compte du bluff du bluff américain. C'est ce qui est extraordinaire c'est que tout le monde voyait les Américains, l'éperilisme américain de cette époque posait ses griffes sur l'Amérique centrale et Bobo lui disait mais notre tour va venir et les gens disaient notre tour va venir mais Bobo s'écriait mais il ne faut pas que notre tour vienne il faut empêcher cela alors que les autres étaient plus ou moins résignés à cette situation. Il y avait une sorte de fatalisme historique pour la plupart des gens fatalisme que Bobo refusait. Primo donc, Bobo était à contre-courant de cette tendance qui voulait qu'un homme éclairé un homme de la société un homme qui étudiait un homme qui regardait le monde dans lequel il vivait et qui disait bon, devant cette lutte fratricide devant cette gabegie devant cette déliquescence pourquoi pas les Américains ? Et Bobo disait non. Constantin Maillard par exemple qui est un haïtien honnête un haïtien capable Constantin Maillard a été écœuré de nos guerres civiles et lorsque Villebrun est entré à Port-au-Prince Constantin Maillard a fait paraître le matin un poème splendide où il disait à ce peuple haïtien peuple toi qui te choisis chaque jour des tyrans pour les renverser après ton offre d'autre peuple qui est traîné dans le sang etc. et Constantin Maillard a été l'homme qui a soutenu D'Artignav pour obtenir le vote de la convention au Parlement haïtien et on l'a reproché à Constantin Maillard dans la semaine qu'il a achevé ce vote et Constantin Maillard l'a dit il l'a fait écrire il a dit je préfère tout à notre passé tout et le tout est écrit en grand caractère tout c'est-à-dire même l'occupation américaine il y avait donc des haïtiens dont le patriotisme n'était pas discutable des haïtiens qui disaient plutôt l'occupation américaine que cela Bobo à contre quoi on le disait il disait non et alors la deuxième chose que je voulais faire remarquer justement c'est que tu dis Bobo est donc le père des luttes des luttes anti-impérialistes c'est-à-dire de la nouvelle lutte nationale haïtienne mais il est aussi le fils le fils et là tu l'as noté aussi en marge de la série d'articles il est aussi le fils des luttes nationales et firministes de la fin du 19ème siècle tu as noté que Bobo était du parti de Firmin je ne me souviens pas exactement les termes de son adhésion au firminisme mais l'un de ses lieutenants qui s'est révélé d'ailleurs son continuateur Charles-Marie Péralt s'est battu pour Firmin en 1902 il y a donc là une sorte de filiation je crois que c'est une filiation sur le plan sur le plan d'abord de l'intelligence je reviens à ces jeunes gens éduqués élevés qui reviennent de France ou même qui ont été éduqués en Haïti et qui voient le pays s'attrape aux mains d'énergumènes et qui se disent il faut que ça change et Firmin a incarné précisément cette aspiration je ne dis pas d'un intellectuel le mot est trop fort mais cette aspiration d'un jeune jeune de l'intelligentsia et Bobo a été pour ainsi dire pouvait être le successeur de Firmin quand Firmin a démissionné a renoncé un an avant sa mort à toute activité politique Bobo a relevé le drapeau en publiant c'est curieux n'est-ce pas son manifeste de la réforme haïtienne de la réforme progressiste donc Bobo voulait le progrès de ce peuple par là mais il n'était pas d'accord avec Firmin ça nous amènerait trop loin qu'il fallait passer par le libéralisme il disait qu'il faut un gouvernement fort et d'ailleurs au parlement sous David Martéodore lui ministre de l'Intérieur dira la société sera heureuse ma poigne forte juste et toujours honnête n'est-ce pas donc Bobo est dans la lignée Firmin et la lignée Firmin on peut l'appeler si on veut lignée libérale mais plutôt lignée une lignée qui veut que l'intelligence en Haïti ait finalement des droits et conduise à Haïti et c'est ça c'est ça donc nous trouvons dans tes notes en fait je m'excuse au près de toi de te questionner sur les renvois en marge et les notes en bas de page mais en fait il y a et je l'ai noté au cours de ces 10 chapitres sur les 100 jours de Rosalvo Bobo il y a un intérêt certain dans les chapitres même dans la matière traitée mais il y a un triple intérêt dans les renvois en bas de page d'abord parce que on ne peut pas tout faire tu t'es centré tu as concentré ton travail sur les 100 jours de la tragédie de Rosalvo Bobo qui a été aussi la tragédie de son peuple et de son pays et tous les à côté de la situation la république dominicaine et nous la tradition libérale le coup d'état de Charles de Delva qui était à contre courant tiens on va s'y arrêter le coup d'état de Charles de Delva et de son groupe de jeunes enthousiastes qui renversent Villebrun et qui prennent le pouvoir à Port-au-Prince tandis que Bobo est bloqué dans le nord par Caperton il y a Hegel qui a une phrase que tout le monde connaît Hegel parle des ruses de l'histoire n'est-ce pas que l'histoire que le déterminisme historique fait son chemin à travers des paradoxes à travers des inattendus à travers ce que Hegel appelle des ruses finalement le déterminisme gagne en choisissant des chemins imprévus la chose curieuse dans ce soulèvement contre Villebrun c'est que le mécanisme des révolutions entre guillemets de l'époque c'était Montecristi Thierry Rouge je me soulève je rentre au Cap le Cap m'accueille les troupes loyalistes viennent sous mes propres drapeaux je me dirige vers Port-au-Prince en passant par Gonaïf Saint-Marc et finalement arrivé à Saint-Marc je m'arrête le président s'en va et moi je rentre triomphalement à Port-au-Prince TD Homme Parlement je ne suis pas élu président je suis reconnu parce que j'ai déjà le titre de chef du pouvoir exécutif je suis reconnu comme président de la République pour que c'est quand les révolutions ayant les insurrections ayant leur point de départ au Cap l'impérialisme américain il faut bien l'appeler par son nom met sa force principale dans la rade du Cap haïtien et Caperton se trouve dans la rade du Cap haïtien depuis le début de juillet 1915 il connait l'histoire Bobo l'histoire Blo il se dit ça va démarrer par là je ne veux pas que Blo que Bobo gagne parce que nous connaissons l'homme donc je vais tuer la révolution dans l'œuf et alors là attends moi je t'arrête pour te dire deux choses Caperton bloque la révolution naissante au Cap il la bloque parce qu'il sait que Bobo est un nationaliste anti-impérialiste je crois Bobo s'est déjà démasqué c'est ça d'ailleurs il ne s'est jamais masqué non plus il la bloque et cependant les négociations se poursuivent avec Villebrun à Port-au-Prince il la bloque ce qui ferait penser à un lecteur qu'il soutient Villebrun puisqu'il empêche aux successeurs de Villebrun de s'épanouir c'est bien cela mais il continue c'est à dire l'impérialisme américain les américains continuent à négocier avec Villebrun lequel n'est pas tout à fait le chien couchant que l'on pourrait croire non là est-ce que tu pourrais nous expliquer justement d'abord je ne évidemment je ne peux pas tout savoir et peut-être qu'il y a des documents certainement mais je ne les ai pas tous consultés à ce sujet mais Logan explique très bien pourquoi d'après lui Caperton lors de la révolution Villebrun anti-Théodore pourquoi Caperton a convoyé la révolution de Villebrun du Cap à Port-au-Prince avec ses bateaux et apparemment dit Logan le but de Caperton c'était d'interdire d'empêcher Villebrun de commettre des exactions de les diverses villes qu'il traversait mais Logan dit que en fait c'était une façon de couvrir Villebrun et de bien montrer à la population que ce garçon nous intéressait et par conséquent il semblait y avoir eu de la part des américains dès le début une sympathie une espérance du côté de Villebrun et Caperton descendait à terre à Gonaïve à Saint-Marc et il rencontrait Villebrun et Villebrun lui disait en souriant mais vous êtes toujours là vous me suivez partout et Caperton riait Caperton reprenait son bateau et Caperton le suivait alors la mission fulaire arrive la mission fulaire a été envoyée par Oudo Wilson et elle a été envoyée personnellement par le président des Etats-Unis qui disait je vais demander à des négociateurs pas munis de plein pouvoir et non pas de pouvoirs officiels mais à des négociateurs capables d'aller au fond de la question je vais leur demander d'aller voir le président Villebrun Guillaume-Samm et d'obtenir de lui les douanes finalement le problème c'est le problème des douanes le contrôle financier et alors Ulrich Dubivier qui était ministre des finances de Villebrun a refusé que la commission vienne puis finalement la commission a été acceptée elle est revenue et la discussion les négociations sont allées très loin mais elles ont été bloquées sur un point c'est que les américains disaient vous Villebrun nous sommes prêts à vous aider contre toute agression toute insurrection éventuelle à vous maintenir au pouvoir pour vous aider il faut que nous débarquions des hommes et alors nous débarquerons des hommes et nous les retirerons quand nous aurons jugé que votre situation est stable et Villebrun et Price Mars a longuement expliqué cela dans son livre Villebrun Guillaume-Samm je l'ai connu Villebrun a refusé Villebrun a dit c'est moi qui dois décider de l'heure du jour où j'aurai besoin de vous en vous disant débarquer et c'est moi qui déciderai du jour où j'aurai plus besoin de vous en vous disant rembarquer et Fuller a laissé entendre avec beaucoup d'humour involontaire que les Etats-Unis n'accepteraient jamais d'être des laquais d'un autre gouvernement qui lui dirait venez partez venez partez oui mais là il y a donc reprenons le fil les américains sont en négociation avec Villebrun ils bloquent la révolution naissante tu fais très bien remarquer que la révolution de Villebrun elle-même a été je ne dis pas patronner mais couvée par les américains il semble couvée avec beaucoup de bienveillance par les américains qui sentaient qu'il y avait là un homme qu'il pourrait utiliser à la plier bien alors il bloque Bobo et à Port-au-Prince un coup éclate qui n'est pas dans la tradition c'est à dire que depuis Nord-Alexis c'est ça et même un petit peu avant depuis Nord-Alexis les révolutions se font Cap-Port-au-Prince ou bien Caille-Port-au-Prince mais on avait perdu l'habitude du chemin Caille-Port-au-Prince donc Cap-Port-au-Prince et traditionnellement donc les choses se passaient ainsi le coup de Charles de Nelva et de son groupe est donc une sorte de coup de tonnerre dans un ciel clair absolument qui surprend tout le monde Cap-Erton est au Cap Cap-Erton surveille Bobo et puis alors brusquement qu'est-ce qui se passe ? C'est Port-au-Prince qui se soulève alors pourquoi ? Il y avait-il entre Charles de Nelva et Bobo une entente préalable et ça je ne peux pas le dire je ne le crois pas je ne le sais pas mais d'après les informations orales que j'ai de témoins de l'époque Charles de Nelva se trouvait dans une ambassade dans un consulat qui était le consul était à ce moment-là M. Guérin et Charles de Nelva était dans ce consulat prisonnier il ne pouvait pas sortir et le Guérin se mourait le consul Guérin se mourait et il paraît que les soldats de Villebrun quand ils passaient devant le consulat ils disaient à haute voix pour que Charles de Nelva puisse l'entendre dès que le vieux sera crevé nous entrerons dans ce consulat et puis on aura tapot et le vieux a fait demander par câble que son fils devienne consul et c'est ainsi que le fils de Guérin est devenu consul et Charles de Nelva lui voulait sortir de son piège de sa trappe et ce serait paraît-il la raison principale pour laquelle Charles de Nelva a voulu a fait son coup avec quelques amis c'est l'une des raisons et je crois que Charles de Nelva qui n'a jamais eu d'ambition politique la suite l'a montré on lui a proposé la présidence ses camarades lui a proposé après la présidence pour remplacer Bobo il n'a pas voulu et bien Charles de Nelva a dû se dire je suppose a dû se dire Bobo est déjà insurgé et bien moi je frappe à Port-au-Prince et je le soutiens et je lui donne un coup d'épaule oui ça c'est pour l'événement alors ce qui s'est passé c'est que Caperton lui qui est alors quand l'insurrection a triomphé à Port-au-Prince le comité révolutionnaire lui il s'est appelé tout de suite comité révolutionnaire et il a fait savoir à toutes les villes de province par télégraphe et au Cap par télégraphe que Villebrun avait été renversé et Caperton malgré son bateau ses lignes télégraphiques ses cabes et tout il a appris par le poste télégraphique du Cap donc par le message envoyé par le comité révolutionnaire de Port-au-Prince que Villebrun avait sauté alors Caperton envoie à terre des hommes pour contrôler il fait des recoupements par le câble il apprend que c'est vrai il laisse le Eagle et dardard ils font support aux presses oui et c'est ainsi que nous avons le débarquement du 29 juillet c'est ça mais revenons à Charles de Delva même si c'est une ruse de l'histoire même s'il s'agit d'un accident un accident qui en définitive devait aider Bobo et devait bloquer le mécanisme de l'intervention n'y a-t-il pas chez Charles de Delva et la suite l'a peut-être prouvé une sorte de pressentiment nationaliste et anti-impérialiste oui ou non a-t-il senti le danger pour le pays ou est-ce selon toi une réaction partisane d'un d'un homme de Bobo d'un lieutenant de Bobo qui voulait simplement aider ou a-t-il senti vraiment qu'il y avait là un danger tu dis avant le débarquement ou quand le débarquement a eu lieu avant le débarquement ils ont renversé Villebrun avant le débarquement oui je ne crois pas je ne crois pas je veux dire que je ne crois pas je n'ai aucune preuve pour m'en dire que Charles de Delva a renversé Villebrun afin d'empêcher comme Bobo le disait dans son manifeste et ses discours afin d'empêcher que Villebrun aille trop loin avec les Américains tu ne crois pas l'histoire ne peut pas le dire il y a donc vraiment une ruse de l'histoire enfin je ne sais pas bon alors continuons si tu permets l'exploration des arcanes de ton travail des à côté des bas côtés du travail il y a un point sur lequel je veux revenir c'est le parallèle avec la république dominique le parallèle nous l'avons noté tout à l'heure Bobo s'est inspiré de cette expérience pilote si on peut dire que les Américains essayaient de tenter un dominicanis avant nous pour arriver à nous mais en lisant ta chronique je me rends compte d'une chose c'est que comme en Haïti à l'époque où les gouvernements se succédaient à six mois d'intervalle il y avait aussi des gouvernements éphémères en république dominicaine le pattern pour employer une expression américaine n'était-il pas le même n'y avait-il pas une sorte de chef d'orchestre qui activait qui catalysait le déclenchement des opérations pour intervenir enfin comme le maître d'oeuvre le maître à penser le maître d'ordre il est très difficile de répondre positivement à ta question mais on ne peut pas s'empêcher d'être frappé par cette débandade politique les deux côtés de la frontière on ne peut pas s'empêcher d'être frappé par le fait que cette débandade est suivie de près par les Etats-Unis d'Amérique et que les Etats-Unis interviennent dans la débandade soit pour encourager soit pour il y a eu il y a eu une intervention du ministre américain en République dominicaine pour procéder à des élections présidentielles je crois que c'est mentionné en Noël je ne l'affirmerai pas mais je sais qu'à un certain moment les diverses factions en lutte n'arrivaient pas à s'entendre sur le nom d'un chef d'Etat et c'est le ministre des Etats-Unis en République dominicaine qui a arbitré la discussion et qui a poussé à la nomination alors maintenant on peut aller plus loin n'est-ce pas il faisait mais est-ce qu'il ne défaisait pas aussi en même temps je crois que là l'étude devrait s'élargir à des relations que je peux appeler inter-impérialistes autrement dit intérêt allemand intérêt français intérêt américain canal de Panama les gens qui veulent bloquer les autres alors je crois que toute cette région est en ébullition peut-être à cause des Etats-Unis bien sûr à cause des Etats-Unis qui voient qu'ils ne sont pas seuls à manœuvrer dans cette zone et que telle faction est la faction pro-allemande est l'autre faction pro-française et je te rappelle tu me fais penser brusquement à quelque chose et j'y pensais en lisant tes articles sur Rosalvo Bobo il est étrange qu'à la même époque c'est-à-dire au début du siècle la fin du siècle précédent et le début de ce siècle il est étrange qu'à la même époque à des milliers de kilomètres de là le même processus en Chine le même processus avec bien sûr des rivalités beaucoup plus importantes beaucoup plus fortes avec des antagonismes qui se manifestent d'une façon beaucoup plus violente entre les divers les divers empires français anglais allemands et américains et le même processus aboutit à quoi au Cominton et à Sonia Tsen c'est le même le même pattern c'est que nous entrons dans la période dite historiquement impérialiste voilà c'est la guerre hispano-cubaine c'est 1898 nous entrons dans la période impérialiste dans le monde entier pour le partage du monde déjà partagé les puissances sont face à face et là nous revenons à Bobo il faut je crois après avoir débroussaillé le terrain montrer un petit peu dans quel contexte se placait l'action de Bobo le situer lui-même tu comptes te publier ces 100 jours de Rosalvo Bobo en plaquette je crois qu'il serait peut-être recommandé si bien sûr la famille et les droits d'auteur le permettent publier son manifeste et quelques-uns de ses écrits car personne ne les connait il serait bon donc de pouvoir aller au texte et lire ce que pensait Bobo il faut bien dire à l'auditeur qui nous écoute que Rosalvo Bobo n'avait lu aucun texte dénonçant le caractère impérial des Etats-Unis aucun texte théorique c'est étonnant c'est étonnant qu'il ait pu ainsi en préscience d'une façon presque intuitive comprendre ce qui allait se passer sur le continent et particulièrement sur son pays mais maintenant qui est-il ce tome ce tome dont on voit dans la dernière livraison du nouveau monde la photo assis en en homme de bien avec une redingote un petit nœud papillon une moustache le regard clair franc très droit des boutines un pantalon droit aussi et les mains croisées sur les genoux ce tome Rosalvo Bobo dont récemment un chroniqueur du nouveau monde a expliqué l'origine du nom mais dont il faudrait peut-être connaître la personnalité qui était-il as-tu essayé de t'intéresser à à sa vie quotidienne on ne peut pas s'empêcher quand on fait quand on essaie de faire l'histoire d'une époque et d'un homme on ne peut pas s'empêcher de faire un peu de psychologie évidemment je sais que ça t'intéresse comme un glissant nous savons tous par expérience que les gens qui sont très proches de nous nous en avons une image des images qui sont souvent inexactes alors allez voir pour quelqu'un qui a vécu il y a tellement longtemps et bien mais malgré tout on ne peut pas s'empêcher d'imaginer ce caractère et puisque tu me le demandes comment je vois cet homme je le vois d'abord comme ayant une très très grande affectivité je crois que Bobo est un affectif en ce sens capable de passion d'abord capable de haïr capable d'aimer capable de s'exalter et l'homme ça c'est le premier trait et le second trait je crois à côté de cette affectivité je crois que c'est le côté peut-être négatif chez lui on peut le dire parce que c'est un défaut très haïtien c'est un défaut contre lequel nous devons lutter chacun de nous peut-être chaque jour Bobo était extrêmement poseur vaniteux d'abord son costume sa façon de s'habiller cette nous sommes enclins hélas je dis hélas nous sommes enclins à collectionner des diplômes depuis depuis Firmin depuis Louis-Joseph-Jeanvier je ne crois pas que ce soit un signe d'équilibre intellectuel réel je crois que collectionner des parchemins c'est plutôt pour se faire voir que pour réellement savoir ou avoir su et alors cette affectivité cette vanité chez l'homme et je crois aussi sur le plan intellectuel une ignorance théorique il n'avait pas il n'avait pas d'idéologie il n'avait pas de connaissance théorique politique de son époque comme tu disais toi-même dans ses textes je ne dis pas qu'il n'y a pas de citation mais on ne sent pas on ne sent pas les grands courants de l'époque on ne sent pas par exemple celui qui domine la vie européenne occidentale de l'époque Jaurès on ne sent pas les idées de Jaurès les idées du socialisme d'alors et alors donc l'individu beaucoup de beaucoup d'erreurs beaucoup de maladresse de l'individu s'explique pour moi par ces deux traits affectivité et vanité l'affectivité aussi explique beaucoup de choses bien chez lui il n'est-ce pas cette intuition qui lui a permis de voir comment tout était déplorable donc cet homme grand petit merveilleux décevant discutable cet homme le premier au 20ème siècle en Haïti se rend compte du danger de l'emprise américaine sur nous il s'en rend compte il vit en dominicané la présence américaine et ses conséquences et il décide d'agir en Haïti comment et avec qui oui c'est ça c'est ça je pense que les génies politiques un Mao un Lénine ce sont des gens qui ont fait une chose fondamentale au départ cette chose c'est de briser l'ancien instrument politique que leur a légué le passé et de forger un nouvel instrument et de se battre avec cet instrument tandis que Bobo se contente du cacoïsme de son époque alors définissons un peu le cacoïsme le cacoïsme on peut dire qu'il y a trois étapes du cacoïsme il y a le cacoïsme de Péralt qui a été un cacoïsme anti-impérialiste de façon très nette il y a le cacoïsme entre la chute de Bobo et le soulèvement de Péralt qui a été un cacoïsme d'hommes politiques haïtiens voient et qui ont constaté que l'américain leur avait coupé la voie du pouvoir et qui ont mélangé leurs ambitions politiques personnelles et un anti-américanisme sincère il y a eu le cacoïsme d'avant Bobo et ce cacoïsme ce sont des mercenaires ce sont des paysans des paysans du nord de Terrier Rouge d'ailleurs j'ai fait une étude sur la dégradation de l'agriculture dans le nord et qui explique comment spontanément ces paysans cherchent à résoudre leurs problèmes d'une façon aveugle d'une façon irrégulière d'une façon non révolutionnaire en suivant sur la verte par au prince des hommes qui leur promettent de l'argent qui leur promettent à par au prince des moyens financiers extraordinaires alors par exemple le comte n'est-ce pas a amené les cacos à par au prince il leur a donné de l'argent puis les cacos repartaient ils cherchaient quelqu'un d'autre finalement c'était ça alors des généraux et avis du pouvoir qui levaient des mercenaires à leurs soldes pour prendre le pouvoir et cela continuait et Bobo Bobo pour lutter contre Villebrun il a pris le même instrument c'est à dire qu'il a soulevé des gens il avait autour de lui des le grimard des jeunes gens capables mais ces jeunes gens aussi continuaient d'être la crème de la société haïtienne ils étaient la crème des officiers et puis il y avait sous eux n'est-ce pas la piétaille les paysans et alors lorsque les américains débarquent et que Bobo veut mener une lutte vraiment patriotique et de lutte anti-impérialiste et bien Bobo n'a pas brisé l'instrument qu'il a vendu ses 26 généraux ses ministres ils continuent de mener une petite bataille contre contre un Villebrun Guillaume-Sam ou contre un Zamor au lieu de comprendre qu'il s'agit de la même mise il le sait de la même mise de la finance de l'autre pays sur Haïti et que par conséquent il faut aller au peuple expliquer au peuple ce dont il s'agit et je ne sais pas lui donner une conscience politique chose que Bobo ne fait pas et chose que sa lieutenant ne pense pas à faire non plus il se retrouve donc devant l'ennemi seul et désarmé et bien voilà il se retrouve seul et désarmé il fait d'ailleurs beaucoup penser à tout seul ouverture aussi l'homme silencieux l'homme de la solitude qui fait des plans et qui dépasse son milieu et seul et désarmé finalement il doit échouer il doit échouer il est grand et seul il ne peut qu'échouer alors là nous arrivons je ne sais pas si c'est à ça que tu veux arriver nous arrivons à la fameuse scène à bord du Washington alors nous reprenons n'est-ce pas Bobo croit que Caperton va lui offrir la présidence Bobo arrive à Port-au-Prince avec son titre de chef du pouvoir exécutif et entouré de ses généraux et de ses ministres et Bobo est reçu à bord du Washington et Beach qui est le chef d'état-major de Caperton raconte qu'il reçoit Bobo et la scène est une scène extrêmement pénible et éprouvante pour pas seulement un haïtien mais tout individu qui a suivi le personnage Bobo la scène c'est que Beach insulte Bobo Beach finit par lui dire vous êtes ennemi public des Etats-Unis vous n'êtes pas autorisé à descendre à terre vous devez licencier vos troupes vous devez renoncer à votre titre de chef du pouvoir exécutif vous devez demander la démission de votre cabinet et à ce moment là vous serez un civil vous irez affronter Darkignave en tant que civil si vous l'acceptez vous pourrez descendre à terre alors personnellement je crois que ces propos ont été tenus par Beach à Bobo puisque effectivement il l'a fait maintenant Beach cependant je t'arrête et je te dis effectivement il l'a fait cependant en descendant à terre après avoir comme tu dis et d'après la version de Beach accepté ce que l'américain lui demandait il continue sa campagne c'est ça cependant il se place comme candidat à la présidence il reprend les thèmes de sa campagne il y a là selon moi une contradiction est-ce que la version de Beach à laquelle tu sembles donner crédit est-ce que la version de Beach n'est-elle pas une exagération elle est certainement une exagération mais il y a certainement du parti pris dans la façon dont il présente les choses mais je ne crois pas qu'il y ait contradiction entre le fait pour Bobo d'accepter d'être un civil candidat à la présidence et le lendemain matin de se présenter aux journaux et de dire je conçois le rôle du président d'Haïti de telle façon et d'accepter les félicitations des journaux qu'il ait précisément renoncé à ses titres militaires et qu'il donne un exemple de démocratie et Beach lui-même va au matin et il dit au matin le grand général Bobo est venu et il a donné un exemple de civisme en faisant ceci par conséquent il y a une continuité je parle du lendemain entre l'attitude entre le comportement de Bobo candidat à la présidence civile et ce qu'il a promis d'après Beach à Beach à bord du Washington là il n'y a et en plus je crois que Beach je crois que les américains ont magnifiquement joué parce que finalement Dartigna allait être ouvertement le candidat unique et puisqu'il fallait montrer que la démocratie est en oeuvre est en action en Haïti il fallait présenter contre Dartigna quelqu'un d'autre les américains savaient très bien que Dartigna allait gagner ils avaient tout fait tout ils ont tout fait pour arriver à cela et ils ont voulu mettre en face de Dartigna un autre un autre proéminent candidat comme ils l'appellent Bobo et il y a eu donc apparemment un duel Bobo Dartigna et le duel se termine 94 voix pour Dartigna et 4, 5 ou 6 pour Bobo alors finalement les américains n'ont qu'à dire écoutez le peuple Maitien a choisi il y avait deux candidats oui mais attention attention oui mais je crois en reprenant ton propre texte je me rends compte qu'il y a dans ce que tu dis une contradiction tu dis qu'il savait oui et non parce que pour obtenir ces 94 voix Beach a été obligé il a été obligé d'intervenir un peu pas du tout démocratiquement il a presque il a presque menacé les sénateurs et les députés il leur a tout au moins fait voir que les américains n'accepteraient personne d'autre que Dartigna il leur a dit à Parisiana il ne faut pas oublier ça mais c'est après entre l'arrivée de Bobo Bobo est arrivé à Port-au-Presse le 6 et les élections ont eu lieu le 12 et le 7 et le 8 Bobo a mené sa campagne civile et le le 10 le comité révolutionnaire a compris qu'il perdait le 11 le comité révolutionnaire dissout le parlement mais ce même 11 Caperton qui a reçu le télégramme de Washington disant nous préférons Dartigna ce qui confirmait l'analyse envoyée par Caperton Caperton demande à Beach de réunir les députés aussi des parisianats et au cours de la réunion Beach leur lit une dépêche de Washington une dépêche qui dit ouvertement n'est-ce pas nous n'accepterons pas enfin ouvertement le premier paragraphe dit nous n'accepterons pas tel genre d'individu ce genre d'individu c'est Bobo oui mais il y a un deuxième point à propos de cette rencontre sur le Washington c'est-à-dire sur le navire sur lequel Beach reçoit Bobo c'est la version de Bobo pourquoi Bobo à son retour prétend-il que l'entrevue l'entretien était cordial a-t-il eu selon toi honte de son attitude je ne sais pas je ne sais pas il y a certainement il y a Danage dit Bobo a été un lion rugissant Beach dit je lui ai sauté dessus avec mes griffes Bobo dit tout le monde a été très gentil alors tu comprends il est très difficile pour moi mais Danage n'était pas présent Danage n'était pas présent alors maintenant nous avons deux thèses Bobo qui dit il a été très très gentil et Beach qui dit j'ai été courtois mais finalement je lui ai dit ce que je pensais écoute pas je ne sais pas vraiment je ne sais pas bon alors c'est on parlait de russes de tout le monde la chose certaine pardon la chose certaine je pense c'est que Bobo dans sa lettre au président des Etats-Unis après l'élection de D'Artigna lettre écrite de Santiago de Cuba Bobo dans cette lettre ne dit à aucun moment que Beach ou qu'Aperton lui ont offert la président elle ne le dit pas et je crois que c'est ça la chose importante la présidence n'a pas été offerte à Bobo ce qui serait du point de vue proprement américain une absurdité un homme qui depuis plus d'un an vous crie je ne veux pas que vous n'aurez jamais mes douanes vous lui offrez la présidence c'est une mystification si ça vraiment ça s'est passé je crois que ça s'est pas passé en d'autres termes tu contestes le témoignage de Bobo d'après lequel l'américain lui aurait proposé la présidence Bobo ne l'a jamais dit il ne l'a jamais dit Bobo ne l'a jamais dit c'est la légende qui le dit après lui bien alors là nous en arrivons à un autre point parce que bien sûr on ne peut pas parler de tout ce que tu as évoqué mais il y a un point sur lequel tu insistes dans le dernier article celui que j'ai sous les yeux et qui concerne la présence de Bobo à Cuba et son action rapportée par le matin lequel traduit des journaux cubains son action vraie réelle ou fictive sur l'émigration des travailleurs haïtiens à Cuba et cette diaspora haïtienne à Cuba qui posait des problèmes semble-t-il aux gouvernants cubains aux gouvernants de l'époque et cette cette minorité haïtienne a cru voir en Bobo quelqu'un qui pourrait faire quelque chose y a-t-il là une possibilité de recherche historique et dans quelle voie doivent s'engager les recherches je crois que c'est pas une possibilité je crois que c'est une nécessité n'est-ce pas parce que on parle beaucoup de la Caraïbe aujourd'hui et j'ai découvert dans cette étude sur Bobo combien avec la Dominicanie et avec Cuba combien nos problèmes sont des problèmes communs et combien nos hommes sont venus les uns chez les autres enfin je ne parlerai pas de Bolivar mais c'est très curieux de constater que Bobo est allé à Cuba Bobo a trouvé à Cuba des haïtiens les haïtiens avaient deux types de problèmes ils avaient un problème avec les dirigeants cubains et ils avaient des problèmes avec les gouvernants haïtiens en Haïti et alors Bobo arrive et ces gens-là voient en Bobo un leader mais la chose plus intéressante c'est qu'il y avait des Cubains eux-mêmes de couleur qui avaient des problèmes avec le gouvernement cubain et il se trouve que ces Cubains de couleur se sont ont suivi Bobo pendant que Bobo était là-bas ce qui a provoqué une grave inquiétude dans le sein du gouvernement cubain qui a expulsé Bobo de Cuba maintenant est-ce que Bobo a voulu vraiment devenir une sorte de codilio visant un débarquement en Haïti ça je ne sais pas nous n'avons pas mais je suis persuadé que à Cuba même je suis sûr qu'un jour nous apprendrons que des étudiants cubains intéressés à la présence encore actuelle de ces immigrés haïtiens et de leurs descendants un étudiant d'histoire cubain nous racontera le passage de Bobo dans Oriente et ce sera pour nous extrêmement utile et intéressant mais ce qui est utile déjà pour nous c'est ce que tu as écrit sur Bobo tu viens de tenter le portrait robot de Bobo c'est-à-dire une sorte de silhouette rapidement esquissée mais ne faut-il pas au terme de cet entretien faire le bilan du bobisme c'est-à-dire tenter de dire ce qui a été possible à Bobo et ce qui lui était impossible par suite de sa formation personnelle des limites de sa conception politique des limites de sa conception nationale anti-américaine et de l'action limitée qu'il a menée par suite du fait comme tu l'as remarqué qui n'a pas brisé l'instrument traditionnel de prise du pouvoir et bien faire le bilan évidemment c'est très difficile et je réponds à ta question parce que je ne peux pas m'empêcher de faire le bilan et quelqu'un qui me ligne ne peut pas s'empêcher de faire le bilan nous savons tous que de tels bilans sont sujets à amélioration à caution à discussion je vais dire ceci je pense que Bobo est grand pour deux raisons la première c'est qu'il a vu l'impérialisme il l'a vu de façon très très nette il l'a vu comme tout le monde le voyait mais ses voyages non seulement aux Etats-Unis mais à République Dominicaine lui avait permis de voir que cela conduisait à humilier un peuple et à garroter une nation il a vu que l'ennemi à l'époque c'était l'impérialisme américain c'est la première chose le fait de l'avoir vu et la deuxième chose c'est le fait de n'avoir pas accepté cette fatalité que les autres désignaient comme étant une fatalité il est intéressant de remarquer la différence qui existe entre Jacques-Nicolas Léger et Bobo Jacques-Nicolas Léger qui est un patriote exemplaire Jacques-Nicolas Léger dit ceci je suis pour Haïti je ne suis pas pour les Etats-Unis on ne peut pas ne pas être frappé par la présence des deux mots pour dans les deux phrases Bobo dit je suis pour Haïti donc je suis contre les Etats-Unis et il a chez lui cette détermination d'agir d'agir dans le désordre d'agir dans la folie dans le rêve dans l'impréparation mais il a voulu agir et ça ce sont les deux traits fondamentaux du bonhomme et je dis chapeau et c'est pour cela que je dis que je crois qu'on ne peut pas lui enlever ce titre de père des luttes anti-impréalistes haïtiennes alors maintenant ce sont les faiblesses tu viens de parler des préparations impréparations doctrinales impréparations politiques et puis alors je crois je crois qu'il y a deux leçons que nous pouvons tirer de ça la première c'est que nous en sommes encore au messie au sauveur toussaint l'ouverture a fait ceci nous croyons que vraiment il n'y a pas eu autour de toussaint un parti d'ouverturien qu'il a poussé au pouvoir un parti des saliniens nous croyons que c'est le héros avec un grand âge des salines qui a fait ceci et Bobo a cru que moi Rosalvo Bobo le héros je ferai ceci et autour de lui on le lui faisait croire et c'est la première leçon donc à tirer c'est que les individus qui ne sont pas liés aux masses dans l'histoire de notre pays n'ont jamais rien fait ne sont pas approchés de la victoire et l'autre remarque je crois importante c'est que les Etats-Unis et l'Amérique sont un très très grand pays et l'administration américaine est une administration efficace une administration très bien préparée qui évidemment pour les petits pays comme Haïti cette administration ne s'en occupe pas tous les jours comme elle s'occupe du Moyen-Orient mais quand elle décide de s'occuper de petits pays comme Haïti et bien elle met non seulement le paquet du point de vue force militaire mais elle met aussi le paquet du point de vue intelligence et Caperton et Bitsch étaient loin d'être des imbéciles et alors Bobo avec son affectivité avec son amour indiscutable de son pays Bobo avec ses sentiments Bobo avec sa sincérité sa passion Bobo s'est trouvé en face de manœuvriers redoutables et d'hommes politiques excellemment préparés et c'est l'une des raisons de l'échec de Bobo et c'est là sa faiblesse mais je ne crois pas je crois que nous devons divorcer avec cette habitude de penser que les hommes sont ou tout grand ou tout petit nous sommes un mélange des deux et je te disais ça tout à l'heure avant cet entretien quand nous lisons le mémoire faux ou pas de toute seule ouverture éclore fort du jour et adressé à Bonaparte adressé à Napoléon il est curieux de voir de ce mémoire les protestations d'amitié à l'égard de la France je ne dis pas que tout ça a été faible ici mais je dis que nous devons essayer de voir les gens avec leur manœuvre avec leur ruse avec leur faiblesse avec leur défaite et ne pas attribuer à la malchance ou au manque d'honnêteté de l'autre les défaites les défaites nous sommes tout entiers dans nos victoires et nous sommes tout entiers aussi dans nos défaites en autre terme et pour conclure cet entretien qui a commencé par des questions de méthode de méthode de travail finit la légende et commence l'histoire